les filles j'ai reçu ma trousse alors on a la boîte unique qui est juste là qui est assez chargé à ce que je vois je la pose parce que il y a des petits papiers en dessous donc un petit fascicule sur le vistaprint pour faire les cartes de visite le guide de présentatrice indépendante à lire à consulter ça va être bien et on va se concentrer sur la boîte alors je suis trop contente elle est trop belle je suis trop contente depuis le temps que je l'attendais les filles depuis le temps qu'on l'attendait pour celles qui sont présentatrices aussi alors on a un petit collier de la part de unique donc ça je le lirai plus tard pareil on a assez cette photo que j'avais j'avais repéré là ce truc là on a des échantillons de blush donc farajou qui sont juste là que je testerai qui ont l'air super joli ensuite on a les pigments des échantillons des pigments minéraux qui sont juste là donc ce sont les mootstruck minéraux pigments powder pareil je les testerai tout à l'heure je suis trop heureuse là c'est quoi c'est les bronzers mon dieu qu'ils sont beaux regardez les échantillons on dirait une palette quoi j'adore j'adore ok ensuite on a les échantillons alors cela je les attendais dommage qu'on n'ait pas eu un flacon mais c'est pas grave je vais me l'acheter c'est les échantillons des fonds de teint les touch mineral line j'adore je voulais tellement les essayer donc il y en a deux qui sont crème il ya le l'anti cern normalement non il ya que les liquid foundation ok il ya que les échantillons de du fond de teint qui sont comme ça mais il ya toute cette gamme qui existante quoi moi c'est celui là que je veux bref et la boîte la boîte alors déjà déjà parlons de cette boîte en carton n'est-elle pas magnifique le petit le petit message là il est pas trop chou il est trop chou alors hello beautiful welcome to the unique family yeah je crois que je vais m'en servir pour décorer quelque part que je vais mettre quelque chose dedans ou je sais pas la boîte elle est trop belle alors il ya écrit unique dessus elle est trop belle je sais pas si vous voyez l'écriture unique dessus et il ya des petits voilà quoi genre une oeuvre d'art le truc et pareil il ya écrit unique là c'est une petite mallette ça fait genre une trousse de toilette pour partir en voyage je vous montre parce que même le fermoir il est trop beau regardez et hop ça soupe sur le côté j'adore mais c'est vraiment genre boîte de luxe quoi et là laissez moi regarder avant vous quand même hein je suis trop contente je viens de repérer un truc là laissez tomber wouhou en fait ce que je viens de repérer je vous explique il ya trois types de palettes de fard à paupières il ya la une il ya deux la trois et la une elle est nude et la trois en fait c'est la pas nude et en fait je voulais absolument à trois et je l'ai voilà j'ai vu écrit le trois là comme ça j'ai repéré le truc que j'adore on l'ouvre hein hein allez regardons ce qu'il ya dedans je trouve elle et là mes copines vont dire et une palette de plus elle est trop belle c'est une fard c'est une fard je n'arrive pas à parler c'est une palette de rosé au violet c'est je sais pas comment vous dire regardez ces couleurs magnifique est ce que vous voyez bien les couleurs du truc quoi alors on a un vieux rose là comme ça on a un rose qui part vers le doré alors je regarde en même temps ce que je connais pas par coeur on a un rose qui part vers le new d'ici trop belle et là on a un truc mais genre parfait pour un highlighter quoi pour un goût un dessous de sourcil c'est un rose très très clair le smitten est très irisé il ya le flippant j'adore il est violet mais il est mauve quoi mauve irisé on a le cheeky là qui est super pailleté le violet super pailleté et là le dernier bas c'est un je suis en train de douter là est ce que c'est un noir ou est ce que c'est un violet c'est un noir irate c'est un noir pour finir pour clouer le tout quoi les et donc là je viens de genre utiliser un mini un mini bout pour pour tester le truc est ultra pigmenté c'est un délire quoi mais bon les revues on verra ça plus tard ensuite qu'est ce qu'on a je prends dans l'ordre parce que sinon on va pas s'en sortir lucrative lip gloss donc un gloss et moi c'est la couleur love sick peux tu bien descendre s'il te plaît il veut pas alors si vous avez déjà regardé mes autres vidéos vous savez que je galère toujours moi avec les emballages alors il est trop beau c'est un gros un rouge partant vers le orangé un petit peu alors c'est parfait pour ma teinte j'ai envie de vous dire j'ai cru qu'il y avait un miroir dessus en fait il ya ça et on dirait un miroir je crois qu'il y avait un miroir ça aurait été trop une bonne idée donc je le teste en direct live donc c'est vraiment glossy glossy hein vous voyez voilà trop beau j'ai envie de le mettre mais j'ai déjà autre chose sur sur la bouche alors du coup je vais me calmer je vais me calmer calme toi oh mon dieu il ya un pinceau personne ne l'avait dit ça il ya un pinceau le cream shadow brush j'adore les pinceaux je sais pas si ça se voit que j'adore les pinceaux est ce que vous les voyez tous mes pinceaux mon dieu est ce que vous les voyez j'adore les pinceaux j'adore et là ils m'en mettent à la boîte il est trop bien mais j'ai trop d'idées là il faut pas juste de gros mots c'est trop bien on peut faire les cut crease vous savez avec on peut s'en servir si on a une petite de petits yeux on va dire on peut s'en servir pour appliquer son anti cernes dans les creux on peut faire plein de trucs avec je vous montre il est trop bien il est plat arrondi et et très doux et là vous avez le logo unique vous voyez ou pas et l'inscription du nom du produit continuons le mootstrap précision pencil donc ça eyeliner voyons voir ce que nous dit le eyeliner eyeliner de couleur noire il est magnifique il est trop beau vous savez à quoi il me fait penser il fait penser au crayon de chez urban decay justement les eyeliner en fait il se ressemble un peu regardez au niveau de la mine vous trouvez pas si vous connaissez dites moi j'aime trop mais il n'y a pas un produit que je vais trouver pour rire quoi il n'y en a pas un un seul qui aime décevoir j'arrête alors ensuite cette petite boîte là le splurge cream shadow ombre à paupières paupières donc c'est une ombre à paupières crème je pense que je sais c'est laquelle c'est celle qui est légèrement pailleté ou pas on va voir ça tout de suite manel si tu regardes la vidéo c'est ça que j'ai eu entre les mains tu sauras de quoi je parle c'est ce truc là que j'ai eu entre les mains enfin bref donc c'est une texture ah ouais c'est trop marrant c'est une texture crème mais c'est ultra pailleté est ce que vous voyez là c'est ultra pailleté mais par contre bah du coup ça permet de mettre des paillettes sans en mettre partout quoi c'est un délire j'adore c'est un petit peu doré c'est pailleté j'adore 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 ensuite je sais plus où donner de la tête là 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 je vais couper la vidéo je vais tout réouvrir et tout re-regarder je crois alors un rouge à lèvres oui j'ai pas envie de les déchirer pourquoi est-ce que j'ai pas envie de le déchirer le truc alors il est trop beau le packaging il est tout simple noir et juste avec l'inscription unique quoi genre de classe absolue il est trop beau je vois des petites c'est un petit peu irisé alors je pense pas que ça va se voir à la caméra mais quand je tourne comme ça je vois des petites paillettes légères c'est légèrement irisé alors j'essaye c'est super c'est rose nude quoi vous le voyez en bas là c'est ça il est super beau il est super beau il est super onctueux en fait ça doit être hydratant en même temps j'adore et visez visez alors attendez mais visez le détail quoi vous avez est ce que vous voyez vous avez le logo unique voyez gravé dessus c'est trop beau donc cette couleur c'est le upscale je referme je continue bon on a évidemment un vous l'avez tout reconnu même celles qui ne sont pas ambassadrices le moose-strap tradé fiber lashes plus de chez unique je suis trop contente j'ai envie de l'ouvrir mais ça sert à rien parce que je l'ai déjà il est là il est là je l'ai bien rangé donc voilà je l'avais déjà essayé non vous avez quasiment toute vue la vidéo je la teste en direct voilà voilà donc ça c'est pas une surprise je sais pas si je vais l'ouvrir si je veux pas le laisser comme ça on verra ensuite on a les produits soins alors ça laissez-moi ouvrir oui alors trop cool tu montre rapide tac tac des petits échantillons donc ça c'est le nettoyant illuminate clean ensuite on a le illuminate clear ça doit être un j'ai pas envie de vous dire de bêtises il y a pas tout d'écrit bon écoutez les filles j'en sais rien je vais faire des recherches je sais pas ce que c'est le illuminate clear ensuite il y a le eye serum donc c'est le sérum pour le contour des yeux il y a le divine daily moisture c'est la crème hydratante jour et le glorious face and eye primer c'est la base pour le visage et pour les yeux la base qu'on aurait avant le maquillage il y a juste ce petit mystère là de la illuminate clear j'ai pas envie de vous dire de bêtises donc je vais rien dire je vais laisser bref et ensuite on a cette petite pochette une bague je sais pas ce que c'est le truc violet bref il y a le unique white c'est le logo donc du premier échelon de chez unique bébé échelon c'est comme au ski en fait et j'ai le le petit pin on va dire du logo des 999 première ambassadrice de chez unique france donc je suis contente ça je sais toujours pas ce que c'est un mystère encore une fois j'ai compris et ben voilà et c'est trop cool et je suis trop heureuse et même le papier est beau quoi même le papier est beau les filles même le papier beau comment se fait et pour les filles qui ne connaissent pas la marque franchement qu'est ce que vous attendez quoi vous avez vu les produits de fou qu'ils ont donc qu'est ce que vous attendez j'ai envie de vous dire mais courez sur le site et allez vous acheter des trucs non sans déc début des achats officiellement en france le 1er mars à partir du 1er mars vous pouvez commander les filles en france et merci encore je vous fais pas de gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao